Bonjour, donc nous allons faire le dernier exercice sur les matrices, les exercices supplémentaires. Donc l'exercice numéro 6, il porte sur une matrice et de faire des opérations sur les éléments de la matrice qui sont compris entre P1 et P2. Donc sachant P1 et P2 c'est deux entiers. Donc nous avons A sur une matrice entière, donc ici c'est pas réel, entière positif, ça veut dire que tous les éléments sont supérieurs à 0. Il vous demande d'écrire un programme pascal qui permet d'afficher les éléments de T compris entre deux entiers, P1 et P2. Donc on va afficher tous les éléments de la matrice qui sont entre P1 et P2. Bien sûr P1 il est inférieur à P2, leur moyenne arithmétique, la valeur maximale et la valeur minimale contenue entre cet entier. Donc tout est lié à P1 et P2. Tous les éléments qui sont entre P1 et P2, on va les afficher. On va afficher leur moyenne arithmétique, la valeur maximale et la valeur minimale. Donc il y a cinq variables de sortie. Donc les variables d'entrée qu'est-ce que nous avons ? Nous avons N et M, les dimensions de la matrice A, nous avons la matrice A et nous avons P1 et P2. Donc on doit donner P1 et P2 pour pouvoir rechercher les éléments qui sont entre P1 et P2. Les variables de sortie c'est quoi ? C'est les valeurs qui sont entre P1 et P2. Donc c'est les cases A, I, J qui sont entre P1 et P2. Ce ne sont pas toutes les cases, c'est juste celles qui vérifient la condition P1 et P2. On va afficher la moyenne arithmétique, donc moyenne. Donc pour calculer la moyenne, c'est la somme sur le nombre d'éléments trouvés, quoi aussi, la valeur maximale, max, et la valeur minimale qui sont comprises entre P1 et P2. Et les variables intermédiaires, en général nous avons I, J, on va voir, nous aurons besoin d'autres variables intermédiaires. Donc on va faire la partie déclaration. Donc ici, c'est une matrice, cette fois-ci, entière. Ok. Donc nous avons P1 et P2, c'est des variables d'entrée. P1 et P2, c'est des variables d'entrée, c'est des entiers aussi. Et nous déclarons la moyenne, c'est réel. On voit aussi. Donc ça, c'est réel. Nous déclarons aussi le minimum et le maximum. C'est des entiers. Voilà. Donc on affiche quoi ? Ici, qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc on affiche 4 variables sorties. 4 choses. Les éléments qui sont entre P1 et P2, moyenne, maximum et minimum. Voilà. Donc on va traduire ça en pascal. Ici, c'est un entier. Voilà. Ici, c'est P1 et P2, c'est des variables d'entrée. On doit donner la valeur de P1 et P2 pour pouvoir calculer, faire les calculs. Intégeur. Après, moyenne, c'est réel. Par la suite, minimum, maximum, sont des entiers. Donc le minimum et le maximum sont des entiers, puisque la matrice, elle est entière. Donc après avoir lu la matrice, il faut lire P1 et P2. Lire P1 et P2. Voilà. Ici. Et ici, ça devient l'instruction READ. Et on termine par P1. À la fin, on affiche quoi ? On affiche les variables sorties. On affiche la moyenne, arithmétique. On affiche le maximum, le minimum et le maximum. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est écrire. Pardon, je vais faire copier-coller. Alors, copier. Je le colle ici. Dans la partie sortie. Voilà. Ça, c'est écrire. En algorithmique, on fait écrire. On ne fait pas write. Voilà. Et du coup, les points-vergues ne sont pas obligatoires. Je vais les supprimer pour ne pas dire que les points-vergues sont obligatoires en algorithmique. Voilà. Voilà la partie déclaration, entrée et sortie. Maintenant, on va passer au traitement. La première chose, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Donc, il y a une autre variable sortie. C'est quoi ? Ce n'est pas une variable sortie. C'est les éléments qu'il faut afficher. C'est les A et J. Ça, on va le faire dans la boucle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parcourir tous les éléments de la matrice. Donc, pour I, allant de 1 jusqu'à N. Pour J, allant de 1, de 1 jusqu'à M, etc. Donc, je vais faire copier ça. Donc, pour chaque ligne I, pour chaque colonne J, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va tester la valeur de A et J. Donc, si la valeur de A et J, elle est supérieure à P and, ça veut dire, et au même temps, je vais faire ici I en algorithmique, donc c'est une expression boolean, et A et J est inférieure à P2. Donc, on a vérifié que l'élément, il est compris entre P1 et P2. Alors, voilà, c'est ici qu'il faut faire les choses. Premièrement, il faut l'afficher. Pourquoi ? C'est la question de l'exercice. Il vous demande de faire un programme pascal ou un algorithme qui permet d'afficher tous les éléments qui sont compris entre P1 et P2. Par la suite, on va faire le calcul de moyenne, valeur maximale, valeur minimale, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque la matrice, elle est positive, vous remarquez, il a dit que la matrice, elle est positive, on va ici initialiser le minimum. Et le maximum à moins 1. Donc, le minimum, on va l'initialiser à moins 1. Le maximum ne va pas initialiser à une très grande valeur, mais on va faire comme ça. Le maximum reçoit moins 1. C'est une idée. Pourquoi ? Puisqu'on sait, on a l'information que AIG, il est, comment dirais-je, il est positif. Chaque case AIG est positive. Voilà. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, il faut afficher cet élément. Ça, c'est la première chose demandée. On va afficher cet élément puisqu'il vérifie la condition qu'il est entre P1 et P2. Donc, ici, la condition, elle est composée. C'est écrit ici, pardon. Donc, AIG supérieure à P1 et inférieure à P2. Il a des supérieures ou égales ou bien inférieures ou égales. Il a des, voilà, qui sont compris entre deux entiers. Il n'a rien à préciser. Donc, ici, vous pouvez faire supérieure strictement et inférieure strictement comme vous pouvez faire supérieure ou égale, inférieure ou égale puisqu'il n'y a pas de précision. Est-ce que P1 et P2 sont inclus ? On va laisser comme ça, supérieure strictement et inférieure strictement. Par la suite, on va faire leur moyen. La moyenne, c'est quoi ? C'est la somme sur le nombre d'éléments. Donc, ici, on va faire quoi ? On va déclarer une variable somme. Il n'a pas demandé la somme, mais il a demandé la moyenne. Mais on doit passer par la somme. On va déclarer la somme et on va faire somme reçoit. Somme plus AIG. Ce n'est pas tous les éléments qui sont sommés. C'est uniquement les éléments qui sont compris entre P1 et P2. Voilà. Donc, je vais essayer d'allonger un petit peu ici pour gagner du espace. Très bien. On a fait la somme. Donc, une fois qu'on termine les deux boucles, il faut faire la moyenne. La moyenne arithmétique, c'est quoi ? C'est la somme des éléments sur le nombre d'éléments sommés. Le nombre d'éléments trouvés qui vérifient cette condition. Donc, MB, il faut le déclarer. Il faut ajouter ici MB reçoit 0. Donc, je vais faire sur la même ligne pour pouvoir gagner un peu d'espace. On fait MB reçoit 0. MB, c'est quoi ? C'est un nombre d'occurrences. C'est le nombre de fois qu'on a trouvé les AIG qui sont entre P1 et P2. Donc, ici, il faut faire MB reçoit MB plus 1. MB plus 1. Ça, c'est un compteur. Donc, on a vu ça dans l'exercice précédent. Donc, il faut déclarer somme sur MB. Donc, il faut déclarer, ajouter à la déclaration la somme. Elle est entière et MB, elle est entière. Donc, il faut les ajouter ici dans la partie déclaration. Voilà. Très bien. Par la suite, donc, on a fait quoi ? On a calculé la moyenne. On a affiché les éléments. Il reste le minimum et le maximum. Donc, si on trouve AIG inférieur, supérieur à mine. Donc, si AIG. Donc, ici, on combine tous les algorithmes que nous avons vus concernant les idées minimum, maximum, etc. Si on trouve une valeur supérieure au minimum, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, on va faire mine reçoit AIG. Ça, ce n'est pas un problème pour le minimum. Par contre, pour le maximum, ça va nous causer un problème. C'est quoi ? Le problème, c'est lié, voilà, ici, si. Et ici, alors. Donc, ça, c'est des mots réservés. Voilà. Donc, ici, on aura un problème concernant quoi ? Concernant le maximum. Puisque le maximum, je l'ai initialisé à moins 1, je n'ai pas la valeur maximale. Je ne peux pas initialiser, dire 1 million. C'est possible qu'il y aura dans la matrice la valeur 1 million 2, etc. Donc, on va faire un test sur le maximum. Si maximum égale à moins 1, si maximum égale à moins 1, donc, on n'a pas déjà trouvé, on n'a pas passé. C'est la première fois qu'on passe. Donc, si maximum égale à moins 1, alors, on va faire quoi ? On va faire maximum reçoit AIG, directement. C'est la première valeur trouvée. Sinon. Voilà. Sinon, else. Et à la fin, fin si. Sinon, on va faire quoi ? On va faire un autre test, ici. Donc, l'algorithme, il est un peu volumineux. Donc, puisqu'on a regroupé beaucoup d'idées, beaucoup de concepts. On a fait beaucoup de traitements dans cet algorithme. Alors, je vais faire, ici, la taille 10 pour pouvoir gagner un peu d'espace. Donc, voilà. Ça devient l'écriture un peu plus petite. Donc, nous avons dit, si maximum égale à moins 1, donc, maximum reçoit AIG, directement. Sinon, maximum reçoit AIG. Ce n'est pas tout le temps. C'est uniquement... C'est uniquement si AIG est inférieur au maximum. Donc, pour ne pas faire si sinon... Ici, c'est un si. Pardon. Ce n'est pas un if. Voilà. Pour ne pas faire si sinon, on peut faire si avec un ou. Si max égale à moins 1. Ou bien... Ou... Voilà. AIG inférieur au maximum. Très bien. C'est beaucoup mieux comme ça. Pour ne pas faire le else après un autre si, on peut faire combinaison de deux. Donc, quand est-ce qu'on va affecter AIG au maximum ? Uniquement si on trouve que max égale à moins 1. Ou bien... Ou bien AIG inférieur au maximum. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, on va faire max reçoit AIG. Donc, voilà. C'est ça la solution algorithmique des trois questions. J'espère bien que vous avez compris. Donc, il faut se concentrer. Il faut réviser bien. Donc, je vais traduire après ça en Pascal. Donc, la partie traitement. Bien sûr, il ne faut pas oublier toute variable ajoutée dans la partie déclaration pour pouvoir la faire. Donc, j'espère bien que vous avez compris. La solution, je vais l'exporter en PDF. Vous allez trouver le lien sur la description de la vidéo afin de télécharger la solution. Bon courage et travaillez bien.